les acteurs syndicaux et muséliques. Un des buts principaux de notre projet, c'est de mettre en contact différents univers de recherche par rapport à la désindustrialisation, la classe ouvrière, des questions de travail, à travers des silos nationales et aussi de langue. Donc, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de faire cette première présentation tout en français. For those of you who will be following along in English, who might have a little bit more of a difficult time following the presentation, there will be live transcription done by Lauren. Thank you, Lauren. So you can click down at the bottom of your screen and click on live transcript and then show a subtitle. So Lauren will be translating along with the presentations as we go. Oh, perfect, thanks. And Lauren has also provided the English translations of the presentations in advance, which has just been dropped into the chat. But if anyone has any questions about the translation as we go along, don't hesitate to drop them into the chat. Donc, on va entendre plusieurs présentations puis à la fin, il va y avoir une période de questions. Vous allez constater pour ceux et celles qui sont plus au courant des débats, des façons de faire dans le monde anglophone de recherche qu'il y a des choses qui ressemblent les façons de faire. de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi des divergences. Ça fait que ça va être une bonne occasion d'apprendre des nouvelles façons de faire pour plusieurs d'entre nous dans moi. Je suis très content de ça puis aussi de partager des connaissances par rapport à des industrialisations puis des recherches qui sont en cours. Aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'entendre des présentations de plusieurs participants et participantes. Je vais juste prendre une petite minute pour les présenter en séquence puis après, on va se lancer directement dans les présentations. Donc, la première présentation va se faire par Marion Fontaine, qui est professeure au Centre d'histoire de Sciences Po, après avoir été maîtresse de conférences à Avignon Université et directrice du Centre Norba Ilias. Elle a travaillé à l'origine sur les relations entre sport et construction de l'identité ouvrière, mais ses recherches les plus récentes portent sur l'histoire des mondes miniers, l'histoire de la crise des sociétés industrielles et l'histoire des socialistes et du mouvement ouvrier. En deuxième lieu, Pascal Raghi est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université de Lorraine, chercheur au Centre de recherche universitaire Lorraine d'histoire et directeur scientifique du Musée de l'histoire du fer. Pascal a passé son enfance et sa jeunesse dans les pays hauts miniers et sidérurgiques de Meurtre et Moselle, dans le nord-est de la France. Il est petit-fils de deux mineurs de fer. Il est également le fils d'un ancien comptable de l'Ormine, la dernière société française qui a exploité les mines de fer de Lorraine. Ainsi, sa famille a participé directement à l'histoire de l'industrie de cette région. Il a connu le délitement d'un monde industriel ancien qui avait forgé la forte identité culturelle et sociale des hommes du fer depuis la fin du 19e siècle. Ses recherches actuelles concernent l'histoire industrielle, mineure et sociale au 20e et 21e siècle. Jackie Clark est chargée d'enseignement principal au département d'études françaises et co-directrice du Centre for Gender History de l'Université de Glasgow. Elle a publié sur plusieurs thèmes liés au travail, à la consommation et à la désindustrialisation dans la France du 20e et du 21e siècle. Elle s'intéresse particulièrement aux perceptions subjectives de la classe ouvrière, au genre et aux dimensions culturelles de la désindustrialisation. Le projet actuel de Jackie, génération Moulinix, s'appuie sur le cas de l'entreprise d'électroménagers Moulinix pour rétracer la transformation des cultures du travail et de la consommation en France de la culture industrielle des années 1960 aux conséquences d'une vague de fermetures d'usines au début du 21e siècle. Renaud Bécault est maître de conférence à Sciences Po Grenoble, membre du laboratoire Pacte et associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Ses travaux s'inscrivent au croisement de l'histoire des mondes du travail et de l'histoire environnementale. Il préside actuellement le RUCH, qui est le réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale. Sa thèse portait sur les préoccupations environnementales des syndicats ouvriers en France dans le 50-20e siècle. Il travaille désormais sur l'histoire de la fragmentation entre les enjeux de santé au travail et de santé environnementale. Ses travaux s'intéressent à la construction des politiques publiques qui séparent le travail de l'environnement, à la fabrique des savoirs de santé et aux mobilisations collectives. Pierre Toussneau est docteur en histoire contemporaine et chercheur en postdoctorat pour le projet Régolore au Centre de recherche universitaire Lorraine d'histoire. Issu du milieu ouvrier, Pierre est né en Lorraine. L'intérêt qu'il porte à l'histoire est en quelque sorte alors un héritage familial qui lui vient de son grand-père et de son père. Durant ces jeunes années, Pierre a travaillé dans la sidérurgie à l'usine de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. C'est grâce à cet emploi saisonnier qu'il a découvert le monde ouvrier, le monde de l'usine et de la sidérurgie. Pierre a soutenu sa thèse dernièrement, en septembre 2020, qui a pour titre l'engagement syndical de la CFDT dans les réconversions des bassins industriels de Pompée et de Pont-à-Mousson des années 1960 aux années 1990. Théo Georges est doctorant contractuel en deuxième année à l'Université de Lorraine. Il réalise actuellement une thèse en histoire contemporaine sur les effets de la désindustrialisation à l'OI dans le dernier corps du 20e siècle. Théo est également chargé de cours à l'Université de Lorraine en histoire politique du 19e siècle et en histoire économique et sociale contemporaine. Après avoir obtenu un master dans cette même université, Théo a passé quelques années à voyager et accumuler différents emplois. Des événements aussi variés qu'une réflexion personnelle sur la trajectoire ouvrière d'une partie de sa famille, la lecture de plusieurs romans ayant pour théâtre des territoires post-industriels et le surgissement du mouvement des Gilets jaunes en France lui ont emmené à élaborer un projet de recherche sur l'histoire économique, sociale et politique de la Lorraine post-industrielle. Serena Boncompagnie est doctorante en anthropologie sociale et l'ethnologie, l'École des autres études en sciences sociales de Paris. Elle termine une thèse sur la direction de Marc Abelès, Ethnologie de l'ancien bassin muniaire de Pas-de-Calais, contribution à l'étude des métamorphoses sociales et politiques d'un territoire français contemporain. Elle a également mené des recherches sur le mouvement des Gilets jaunes et co-coordiné le premier recueil d'enquêtes ethnographiques consécrées à cette mobilisation. Et finalement, en position de discutant des différentes présentations, Xavier Vignard est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nantère et membre du laboratoire IDHES depuis 2018 après avoir enseigné à l'Université de Bourgogne. Il a d'abord consacré sa thèse aux grèves ouvrières en France dans le foulé de mai-juin 68, avant d'élargir ses recherches aux écritures ouvrières et à celles qu'on lui consacre. Dans ce cadre, il a conduit une recherche collective sur les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine et intitulé Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine entre pratiques scientifiques et passions politiques. En parallèle, il a récemment co-dirigé avec Marion Fontaine un numéro spécial à désindustrialisation et une histoire en cours dans la Revue d'Histoire 20 et 21. Donc, comme vous avez pu constater, on a vraiment un line-up d'All-Star aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, je vais passer la parole à Marion Fontaine. Merci beaucoup, Fred. C'est toujours un plaisir d'intervenir dans le cadre de ces ateliers dépôt qui sont toujours extrêmement stimulants. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager un tout petit PowerPoint. Voilà. Alors, effectivement, pour évoquer quelque chose dont Fred vient d'ailleurs de parler, parce qu'il fallait bien trouver un moyen de rentrer dans cette historiographie de la désindustrialisation et dans la manière dont elle avait été abordée côté français. Donc, je vais vous parler ici en quelques mots du numéro spécial, en effet, de la revue 2021 publié par les... Attendez. Voilà. Par les presses de Sciences Po que nous avons fait paraître avec Xavier Vignan il y a deux ans. Au moins, je lui facilite le commentaire. Alors, pas par plaisir narcissique de parler de Xavier et moi, mais parce que je pense que ce numéro, les raisons pour lesquelles nous en avons eu l'idée et les formes que ce numéro a pris peuvent dire un certain nombre de choses sur l'historiographie de la désindustrialisation en France, parce que je pense aussi que l'un des enjeux de cet atelier, c'est de partager justement des connaissances et des manières de faire de l'histoire et que, pour finir, c'est un bon point d'entrée. Alors, j'aurai... On n'a pas beaucoup de temps, donc j'aurai une démarche très simple qui sera d'abord de m'interroger sur les raisons pourquoi nous avons eu l'idée de ce numéro et je passerai un peu plus de temps sur comment ça s'est passé. Alors, pourquoi ? Ce n'était pas tout à fait évident parce que, comme Fred l'a dit, Xavier, Vigna et moi travaillons sur le monde ouvrier, pas nécessairement et pas spécifiquement sur la désindustrialisation, mais je pense, Xavier me corrigera si je me trompe, que quand on travaille sur le second XXe siècle, au bout d'un moment, il devient difficile d'échapper à la désindustrialisation pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Et par ailleurs, j'ai envie de dire que la désindustrialisation pose aussi en France, et pas seulement en France, bien sûr, des questions présentes. Je pense, par exemple, aussi à la thèse récente de Romain Castellesi. J'ai envie de dire que la désindustrialisation en France, c'est pour retourner un fantôme. C'est-à-dire, c'est quelque chose à la fois d'évanescent, de ne pas toujours beaucoup mentionné et en même temps d'omniprésent. Si vous prenez des phénomènes aussi différents que le mouvement des Gilets jaunes, les trajectoires d'écrivains comme celle de l'écrivain français Édouard Louis, la montée en puissance du nationalisme d'extrême droite, la crise de la gauche, je pense que tous ces phénomènes français, pas seulement français, peuvent se lire aussi et peuvent être éclairés par le biais de la désindustrialisation. Donc, au fond, il y avait une matière. Il y avait aussi un certain nombre de travaux français, alors des travaux qui avaient d'abord été des travaux des sociologues, je pense notamment au beau livre de Stéphane Beau et Michel Pialou paru en 1999, Retour sur la condition ouvrière. Pendant un temps, les travaux n'ont pas tellement été ceux des historiques, c'est-à-dire que par rapport à d'autres historiographies, me semble-t-il, les travaux historiques sur la désindustrialisation en France ont démarré un peu plus tard. C'est d'autant plus étonnant, ça peut être étonnant parce que c'est peut-être su ici dans l'auditoire, il y a une vraie tradition d'histoire sociale et ouvrière de langue française, Roland Trempey, Michel Perrault, et c'est d'autant plus étonnant aussi qu'un certain nombre d'historiens du monde ouvrier du 1er-20e siècle ont été directement liés à des expériences liées à la désindustrialisation. Le cas exemplaire est celui de Gérard Noiriel, d'abord historien des mondes ouvriers, puis historien de l'immigration et dont les premières expériences militantes sont liées à la mobilisation des sidérurgistes à Longoui contre la fermeture de leur site à la fin des années 70. Mais il semble que pendant longtemps, pour finir, la désindustrialisation était une expérience au présent et moins une expérience historique. Donc, pour finir, c'est ça qui nous a aussi tenaillés. C'est aussi le constat au milieu des années 2010 ou à la fin des années 2010 qu'après avoir été longtemps uniquement un fait d'actualité, la désindustrialisation pouvait rentrer dans l'histoire. Et donc, c'est ce qu'on a tenté de faire dans le numéro que vous voyez ici. Si vous voulez, je tiens à votre disposition le lien. Alors, quelques observations sur ce numéro. Bon, il tente, mais on aura largement l'occasion d'y revenir dans le panel, de couvrir des thématiques extrêmement diverses. Il y a à la fois l'histoire des structures productives par Pascal Radji, par exemple, l'histoire de l'État, l'histoire environnementale, l'histoire de la santé, l'histoire du genre. Donc, toutes ces thématiques ont pu être couvertes avec des travaux récents. Bon, nous nous sommes aussi montrés soucieux de faire en sorte que cette historiographie française, peut-être parce qu'elle était un peu plus récente que d'autres, dialogue avec d'autres historiographies. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi dans ce numéro des articles issus d'historiennes et d'historiens italiens, belges, anglais et canadiens, évidemment, l'un d'entre eux étant ici présent. Alors, je voudrais juste, bon, il me reste deux minutes, deux minutes et demie, peut-être, je voudrais juste dire un petit mot. Bon, Xavier sera susceptible de me corriger si jamais il n'a pas eu la même impression, de la manière dont ce numéro a été perçu au sein du comité de rédaction et au sein du comité éditorial de 2021, ce que je trouve que c'est aussi intéressant. Alors, ce numéro a suscité l'intérêt des membres de la revue, bien sûr, sinon, de toute façon, on ne l'aurait pas fait paraître. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été forcément facile de trouver des évaluateurs pour les différents articles de ce numéro. Par ailleurs, on a eu un peu la pression, et là aussi, Xavier me corrigera, que pour une revue d'histoire contemporaine généraliste comme les 20-21, la désindustrialisation restait encore un sujet un petit peu à part. Pas inintéressant, mais à part. Et je pense que ce que nous avons voulu montrer au contraire dans ce numéro de 20-21, c'est que la désindustrialisation n'était pas du tout un sujet de spécialiste ou un sujet uniquement d'histoire économique ou d'histoire ouvrière au sens strict, mais que la désindustrialisation ne concernait pas simplement, je ne sais pas moi, la Lorraine et le Nord, mais que c'était un processus qui permettait de lire toute une série de transformations générales que vivent aujourd'hui nos sociétés. Je ne sais pas si on y est parvenus, mais au moins, c'est ce que l'on a essayé de faire. Dernière remarque, je pense que ce qui a été aussi intéressant dans ce numéro et ce qui a intéressé nos collègues du comité éditorial, c'est que la désindustrialisation permet de mettre en présence non seulement des thématiques, mais des méthodes et des sources qui peuvent être différentes. Les articles de Stephen et d'Arthur McIvor ont suscité l'intérêt, un peu étonné, mais l'intérêt de nos collègues de la revue parce qu'ils déployaient des types d'écriture et des méthodes, notamment des sources orales, qui, au fond, ont été moins diffusées dans une revue française généraliste comme 20-21 que d'autres. Donc, je trouve que l'intérêt de la désindustrialisation et de travailler sur la désindustrialisation, et je terminerai par là, ce n'est pas seulement, au fond, c'est bien sûr le sujet tel qu'il est, mais c'est peut-être plus que d'autres thématiques qu'elle permet, en croisant les historiographies, en croisant les regards nationaux, de mettre aussi en rapport des méthodes et des sources qui peuvent dialoguer et qui ont vocation à dialoguer davantage. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Vous rentrez exactement dans les temps. C'est impressionnant, puis ça cède bien la table pour l'ensemble des présentations. Donc, Pascal, à vous. Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez bien l'écran, c'est bon ? On voit le PowerPoint ? Très bien. Alors, on ne s'était pas concerté avec Marion, mais je vais prendre la suite dans une transition, on va dire, qui va très bien. Alors, moi, je vais vous parler du rôle de l'État dans la désindustrialisation de la sidérologie en France, en gros, de la grande crise de la sidérologie européenne des années 70 jusqu'à nos jours. Je vais aller très vite, j'ai une présentation, je vous montre le plan qui existe, mais bon, je vais essayer d'être aussi rapide et efficace que Marion. Donc, je parlerai d'abord du début de cette crise, puis après, je reviendrai sur la fin du XXe siècle pour aller jusqu'au présent. Alors ça, c'est d'abord un élément qui vous permet de voir la chute des effectifs dans la sidérologie française pour avoir une sorte de background, d'arrière-plan pour comprendre. Alors la relation particulière entre l'État et les sérologies est une des composantes, à mon avis, d'une désindustrialisation à la française. Alors Marion ne l'a pas dit, mais en fait aussi dans le numéro de 2021, et ça a anticipé aussi la thèse de Romain Castellesi, on essaye de déceler cette industrialisation à la française. Pourquoi ? Parce qu'en France, ce phénomène de désindustrialisation touche conjointement à l'industrie lourde et à des endroits géographiquement très concentrés, je pense au Nord-Pas-de-Calais, à la Lorraine, enfin voilà, touche aussi tout un ensemble de petites industries qui sont disséminées sur le territoire national, aussi bien l'industrie de la chaussure que des petites unités textiles, que des mines isolées. Et donc, les populations qui subissent cette désindustrialisation se tournent vers les pouvoirs publics pour demander de l'aide. Et à mon avis, quand l'État intervient, y compris aujourd'hui, lorsqu'il le fait encore, ce sont selon des modalités spécifiques qui avaient été expérimentées à mon sens dans la sidéologie. La sidéologie, en gros, comme prototype en France d'une forme d'intervention de l'État dans la lutte contre la désindustrialisation. Alors, je vais essayer rapidement de revenir sur cette histoire du rôle de l'État dans la désindustrialisation à la française. Premier temps, c'est ce qui est illustré par ce faux faire-part des tournées en humour noir de la part des sidérurgistes de Longui. Dans les années 70, il y a un lien qui existe depuis les années 60 entre l'État et la sidérurgie puisque l'État français a mis en place un plan professionnel pour demander à la sidérurgie de s'organiser. Ça existe depuis 1966. Aussi, lorsque la crise de la sidérurgie européenne commence, les deux grandes entreprises françaises sidérurgiques, en 1974, Sassilor d'un côté et Usinor de l'autre, vont se restructurer dans le cadre de liens renforcés avec l'État, avec les pouvoirs publics. Et en fait, il y a des décisions qui sont prises par les entreprises privées à l'époque, mais tout ça, c'est en concertation avec l'État. Et il y a une forme d'imbrication décisionnelle entre l'État et les patrons qui existe en France depuis 1945. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. S'il y a des questions, on en parlera après. Donc, lorsque la crise arrive en 1974-75, les pouvoirs publics sont déjà impliqués dans le secteur sidérurgique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une intervention, ce n'est pas dans mes notes, mais j'y pense, ce n'est pas une intervention de pompier. On est vraiment dans une intervention dans quelque chose de long. Donc, on a ce moment-là qui est un moment important et qui correspond à une forme d'Étatisation. On a une étatisation de la sidérurgie. Pourquoi ? Parce que les mesures qui sont prises en 1978, ce sont des mesures où les principaux créanciers, les principales créances de la sidérurgie sont transformées en participation dans le capital des sociétés sidérurgiques. Et comme les créanciers, ce sont l'État et des institutions qui dépendent de l'État, en fait, l'État et ses institutions deviennent actionnaires majoritaires des grandes entreprises françaises, Usinor et Sassilor. Et donc, c'est l'État qui va nommer les grands dirigeants, on dirait les CEOs, les PDG de ces entreprises. Alors, évidemment, l'État n'a pas qu'un rôle économique puisqu'il va faire des restructurations et supprimer des emplois. On prévoit, en 1978, de supprimer 12 000 emplois chez Usinor et 8 500 chez Sassilor. Et donc, pour compenser, l'État va intervenir et mettre en place une convention générale de protection sociale. c'est la mise en œuvre de cette convention qui donne une compétence de plus à l'État dans la gestion de la sidérurgie. En fait, l'idée, c'est d'éviter ce qu'on appelle en français des licenciements secs et donc, merci, et donc de permettre aux sidérurgistes d'avoir des pré-retraites, un départ en retraite anticipé. cette intervention, on va dire, sociale de l'État, elle se confirme avec l'élection de François Mitterrand à la présidente de la République en 1981, à la différence, cette fois-ci, que ce ne sont plus des sociétés qui sont étatisées, mais des sociétés qui sont nationalisées. Et donc, c'est désormais le gouvernement de gauche qui va accompagner les restructurations et j'ai mis dans la diapo quelque chose qu'on connaît tous ici, ce sale boulot de la gauche qui est effectué au moment où il faut faire des restructurations d'entreprises. Et donc, toujours dans les années 80, les grandes sociétés sidérurgiques assurent un accompagnement social vers la cessation d'activité des ex-sidérurgistes. Et à la fin des années 1980 et au début des années 90, ce rôle social est caractéristique des grandes entreprises françaises et ça correspond aussi une stabilisation économique de la sidérurgie à un moment où la situation mondiale est un peu meilleure. Pour finir, dans les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, les relations entre l'État et la sidérurgie vont correspondre à un éloignement. En fait, le moment de la privatisation en 1995 va faire que l'État va peu en plus se désintéresser de cette sidérurgie et ce désintéressement va se confirmer avec la création du grand groupe européen Arcelor, puis la création du grand groupe mondial Arcelor Mittal. Et en fait, j'ai résumé dans mon texte quelque chose pour aller beaucoup plus vite. Depuis 2006, les relations entre Arcelor Mittal et l'État français s'apparenteraient à une célèbre chanson française qui s'intitule « Je t'aime, moi non plus » parce qu'effectivement, on a ces effets d'aller et retour entre l'État et ces grandes entreprises. Donc moi, je dirais, pour conclure et pour participer à cette réflexion sur une désindustrialisation à la française, que finalement, en environ un demi-siècle, les rapports de l'État français et de la sidérurgie ont connu plusieurs périodes. Il y a eu évidemment un État planificateur qui avait des objectifs entrepreneuriaux pour des sociétés privées. Ça, c'est une première période qui se termine à la fin des années 70. Ensuite, il y a une petite période d'étatisation, puis une période de nationalisation et enfin, depuis les années 90, un retour au privé. Et donc là, on est aujourd'hui dans la constitution… Voilà, j'ai fait un petit schéma pour résumer. Et on est aujourd'hui dans la constitution de rapports totalement nouveaux parce qu'on a un géant mondial de l'acier en France qui est en mesure de défier les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, la question de la gestion des conséquences sociales et territoriales de la longue crise de l'acidologie, c'est ce qu'on pourrait appeler la désindustrialisation, s'ils ont constitué l'essentiel des rapports entre l'État et l'acidologie en France, aujourd'hui, c'est en train de changer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal, de concrétiser un peu les industrialisations dans le cas d'études d'une industrie spécifique. je passe la parole à Jackie. Bonjour tout le monde. Alors, comme je suis une des rares chercheuses étrangères à prendre la parole aujourd'hui, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de proposer une mise en perspective internationale de la recherche sur la désindustrialisation en France. Je vais donc faire quelques remarques sur l'émergence de la désindustrialisation en tant qu'objet de recherche en France et dans le monde anglophone et plus particulièrement au Royaume-Uni. Puis, je vais essayer de répondre à la question qu'est-ce que l'étude de la désindustrialisation en France peut apporter à ce qu'on a maintenant l'habitude d'appeler les deindustrialisation studies, donc ce champ de recherche pluridisciplinaire qui a pris forme d'abord dans le monde anglophone mais qui s'internationalise rapidement. Ces pistes de réflexion sont en quelque sorte le prolongement d'une conversation commencée lors de la soutenance de thèse de Romain Castellesi en décembre avec plusieurs collègues ici présents et donc je tiens à remercier Romain qui ne peut pas être là aujourd'hui et les autres membres du jury pour la discussion je me fais compte qu'on a eu ce jour-là. Donc pour résumer vite mon propos il me semble que le contexte social et scientifique en France et le décalage chronologique entre l'émergence des deindustrialisation studies en France et au Royaume-Uni ont fait surgir des questions et des objets de recherche en France qui ont été jusque-là négligés dans le champ anglophone. Je pense qu'il y a un changement de perspective avec l'évolution des recherches en France qui est assez intéressant pour le champ international. Je rappelle qu'employé en anglais dès les années 70 ce terme la désindustrialisation ne se popularise en France qu'au début des années 2000. Le contexte dans lequel les chercheurs britanniques et français se saisissent de la question de la désindustrialisation en tant qu'objet de recherche à part entière n'est donc pas le même. Au Royaume-Uni c'est le choc brutal des années 80 et les effets de la politique du gouvernement Thatcher qui conditionne la prise de conscience médiatique et scientifique d'où l'attention prêtée à des secteurs comme les mines de charbon la sidérurgie la construction navale des secteurs durement atteints à ce moment-là et donc très en vue médiatiquement aussi. Donc ce sont des secteurs emblématiques d'un certain monde industriel national des industries souvent nationalisées un certain monde industriel de l'après-guerre ou la fin de ce monde industriel avec une main d'oeuvre très masculine incarnant une image virile de la masculinité ouvrière qui se retrouve donc menacée par ses mutations économiques et sociales. Donc si les chercheurs britanniques ont été parmi les premiers à se pencher sur la question du genre de la désindustrialisation c'est surtout dans cette perspective d'une crise de la masculinité je pense aux travaux de Walker Downey Jimenez par exemple donc vu de la Grande-Bretagne la désindustrialisation est également un phénomène très urbain nous avons une historiographie qui reste très centrée sur les grandes régions industrielles et où la question de la ruralité ne se pose presque pas d'ailleurs à quelques exceptions près je pense aux travaux de David Natlingham sur le Kent un comté du sud-est de l'Angleterre très connu pour sa production agricole à part les travaux de David il me semble que la désindustrialisation est abordée surtout comme un phénomène qui concerne des territoires où l'identité industrielle va de soi alors en France il y a bien sûr des travaux sur la restructuration économique et les mouvements sociaux des années 90 mais c'est dans le contexte d'une nouvelle vague de fermeture dans les années 2000 que la notion de désindustrialisation rentre vraiment dans le discours alors qu'est-ce qui est en jeu en France à ce moment-là ce n'est plus tellement la crise des grands bassins d'emploi qui dépendent des mines ou de l'acidérurgie même si je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de problème dans l'acidérurgie mais ce n'est pas tellement les feux sont moins braqués sur ces industries-là à ce moment-là alors c'est plutôt une sorte de désindustrialisation généralisée touchant surtout l'industrie manufacturière avec notamment des fermetures d'usines de fabrication de biens de consommation de vêtements d'électrons ménagers d'équipements automobiles etc. Avec cette vague de plans sociaux et de fermeture c'est une autre géographie de la désindustrialisation qui devient visible et ça devient visible notamment à travers la résistance ouvrière d'ailleurs donc quand Moulinex évidemment je vais parler de Moulinex mais je ne vais pas dire beaucoup de Moulinex quand Moulinex fait faillite en 2001 par exemple merci Fred quand Moulinex fait faillite en 2001 entraînant la fermeture de quatre usines en Normandie c'est la fin d'un symbole de l'industrialisation de la France rurale des années 50 et 60 on pourrait également citer l'exemple de Molex à Ville-Mur-sur-Tarn dans la Haute-Garonne encore une usine rurale qui a profité de l'expansion de l'industrie des équipements électriques à partir des années 50 dans ces combats ouvriers contre les fermetures du début du XXIe siècle c'est également une autre population ouvrière qui est placée au cœur de l'histoire de la désindustrialisation puisque les secteurs touchés ont souvent une main-d'œuvre mixte ou à dominante féminine donc pour revenir à ma question du départ sur les perspectives nouvelles qui sont apportées par l'étude de la désindustrialisation en France il y a trois aspects des recherches actuellement en cours que je trouve particulièrement enrichissants bon évidemment je parle de ce qui m'intéresse je ne dis pas que comme tout le monde mais donc je pense que les deux premiers thèmes sont très liés à cette prise de conscience de la question de la désindustrialisation dans les années 2000 d'abord il y a une prise en compte de la question de la ruralité et des classes populaires rurales qui est quasi absente dans la recherche anglophone voilà et donc c'est un aspect très intéressant je pense qu'on voit dans l'historiographie française donc deuxièmement il y a une autre façon d'aborder la question du genre qui met l'accent plus sur l'analyse des résistances ouvrières et donne une place plus large aux expériences des femmes et je pense aux travaux de Fanny Gallo d'Alexandra Heuser d'Amandine Tabuteau donc encore une thèse en cours et de Romain Castellisi dernière observation sur les on va appeler les deindustrialization studies à la française je ne sais pas comment je peux me tromper mais il me semble que les chercheurs français ont prêté plus d'attention que leurs homologues britanniques à l'évolution du travail industriel dans le contexte de la désindustrialisation c'est un thème qui est abordé notamment par Pascal et par Cédric Lombat aussi même s'ils travaillent plutôt sur la Belgique mais c'est un thème aussi qui était déjà présent dans les travaux sociologiques de Beau et de Piagou que Marion a cité dans son intervention donc dès les années 90 c'est un moment où les sociologues britanniques s'intéressent à tout sauf le travail industriel donc tout cela pour dire que les anglophones auraient vraiment tout à gagner de la lecture des travaux français encore faut-il que ces travaux soient traduits puisque à part nos amis canadiens voilà les anglophones sont plutôt très anglophones merci merci beaucoup Jackie c'est exactement dans l'esprit transnational du projet des dépôts donc c'est vraiment apprécié je vais passer la parole ensuite à Renaud bonjour j'espère que l'écran se voit bien alors la proposition que je faisais ça a consisté à faire un panorama évidemment pas exhaustif de ce qui existe dans l'historiographie environnementale et des industrialisations en France alors l'histoire environnementale française des désindustrialisations elle est parfois au nom c'est le moins qu'on puisse dire mais il y a quand même quelques travaux qui me semblent significatifs et surtout qui ouvrent des perspectives de recherche à venir donc c'est des travaux qui souvent éclairent les utilisations ambivalentes des enjeux environnementaux dans les processus de désindustrialisation en observant une tension qui traverse de nombreux territoires post-industriels d'un côté il y aurait une action publique qui imposerait une forme de rationalité environnementale qui participerait à l'effacement du passé industriel et puis d'un autre côté on aurait des préoccupations populaires pour l'environnement qui se déploieraient à partir de l'expression d'expériences ancrées dans le vécu des habitants de ces territoires donc pour proposer un aperçu de cette histoire environnementale et des industrialisations en France je vais essayer de revenir sur deux grandes catégories de travaux donc la première catégorie de travaux c'est l'ensemble des travaux qui portent finalement sur la matérialité des processus de désindustrialisation il y a des travaux qui se nourrissent d'une forte pluridisciplinarité sur ce point-là notamment des travaux qui viennent de géographie ou de géographie historique qui s'intéressent aux enjeux de pollution des sols dans des aires post-industrielles il y a un dossier récent de la revue Vertigo qui a offert un panorama des travaux menés en géographie sur la pollution des sols et dans l'introduction de ce dossier Thomas Zanetti offre des ressources pour des perspectives aussi d'histoire sociale et environnementale en invitant à étudier ce qu'il voit comme deux attitudes antagoniques sur les territoires marqués par les affaires de sol pollué il oppose ce qu'il appelle une résilience institutionnelle d'un côté qui se caractériserait par une volonté de dépolitiser les enjeux relatifs aux sols pollués à ce qu'il appelle une résilience populaire qui se donnerait pour fonction d'organiser collectivement des formes de dévoilement de ces pollutions plusieurs historiens se sont appropriés cet objet de recherche des sols pollués d'une part des historiens de l'aménagement des historiens qui viennent de l'histoire urbaine comme Loïvet Delorge qui intègre une attention forte à la gestion des aires polluées dans la transformation des villes marquées par la désindustrialisation et puis d'autre part je veux signaler un ouvrage assez original l'ouvrage Calanque industriel qui a été publié en français et en anglais c'est un livre qui se fonde un peu sur la volonté d'élucider une énigme c'est-à-dire que les Calanques industrielles de Marseille sont marquées encore aujourd'hui par des pollutions aux métaux lourds et sont devenues un parc national naturel en 2012 donc dans ce livre il y a une collaboration entre des historiens et des écotoxicologues qui éclairent la manière dont les autorités publiques ont géré un héritage toxique donc ces travaux d'histoire sur la gestion des sols pollués contribuent tous à révéler la manière dont les autorités publiques peuvent mobiliser une rationalité environnementale pour effacer un passé des sociétés industrielles mais en même temps ces travaux soulignent aussi des tensions qui peuvent être créées par le sentiment de dépossession de leur territoire qui affecte les habitants de ces territoires le deuxième ensemble de travaux que je voulais évoquer ça concerne tous les travaux qui portent sur les mobilisations collectives autour d'enjeux sanitaires et environnementaux comme pour d'autres conflits de désindustrialisation ceux qui portent sur des enjeux écologiques conduisent souvent à la redéfinition d'un adversaire puisque la figure classique de l'adversaire disparaît avec la fermeture des entreprises en revanche il y a une particularité au conflit à propos d'environnement c'est qu'il se singularise par la manière dont des acteurs vont accepter ou refuser de faire des écosystèmes ou de la santé un enjeu qui serait négociable dans les mobilisations dans les études qui ont été menées en France on peut essayer de distinguer trois types de conflits je fais un peu sommaire un peu caricatural c'est pour simplifier il y a en premier lieu plusieurs études qui portent sur des luttes qui se déroulent à la veille de la fermeture des entreprises dans ce cas les pouvoirs publics locaux souvent réfléchissent à une conversion économique du territoire vers des activités qui seraient supposément plus attractives ou plus vertes c'est le cas par exemple des vallées alpines de l'aluminium qui ont été étudiées par Cécile Combal c'est le cas dans la ville de la mono-industrie de la chaussure de Fougère dans les années 70 voire autour de l'usine chimique Jivodan à Lyon en 78 dans ces situations les salariés et les habitants se mobilisent souvent contre un adversaire qui est incarné par les pouvoirs locaux en considérant que les politiques de verdissement participeraient à accélérer le déclin de l'activité industrielle dans ces mobilisations l'environnement serait partiellement négociable parce que les acteurs mobilisés vont chercher à concilier la continuité de l'activité industrielle mais avec des mesures de régulation plus fortes des pollutions un deuxième type de conflit ce sont les rares études moi j'en vois qu'une vraiment approfondie qui porte sur les mobilisations qui surviennent au moment de la fermeture des entreprises en 2003 la fermeture de l'entreprise Metal Europe a été médiatisée lorsque les salariés ont menacé de déverser des produits toxiques à proximité de l'usine Judith Rénorne et Coralie Dumonti ont offert une mise en perspective historique de cette crise en montrant que la pollution avait été chronique pendant toute la période d'activité de l'industrie et qu'elle avait fait accepter sa présence par des compensations monétaires aux riverains pendant plusieurs décennies dans ce conflit finalement les salariés ont dû reconstruire un adversaire sur lequel cristalliser leur protestation et dans le cas de Metal Europe ce sont les écologistes de la région qui ont été érigés en adversaire donc lorsque ces mobilisations interviennent au paroxysme finalement des crises l'acceptabilité des pollutions n'est plus tellement l'objet du débat pour les personnes qui se mobilisent par contre la crise devient un révélateur de l'ampleur des dégradations sanitaires et environnementales qui ont été négociées pendant les décennies précédentes enfin il y a un troisième type de mobilisation qui se déploie dans les années qui suivent la fermeture des entreprises parfois plusieurs années après et ce sont souvent des proches des anciens salariés plus que les salariés eux-mêmes qui alertent sur les effets écologiques différés de l'activité industrielle ça a été le cas pour les anciens verriers de Givor comme l'a montré Pascal-Marie Chalard c'est le cas aussi des riverains de l'ancienne industrie de broyage de minéraux du CMMP qui a été étudié par Anne Marchand et l'équipe du Giscop 93 donc les acteurs de ces conflits réactivent souvent la figure d'un adversaire patronal pour pouvoir imputer une responsabilité juridique pour les anciennes activités industrielles cette démarche permet parfois d'obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de certaines maladies mais en parallèle les acteurs de ces mobilisations enrôlent souvent les habitants sur les territoires en alertant sur un certain nombre de risques écologiques différés donc l'enjeu n'est pas seulement de négocier une compensation monétaire pour les anciens salariés qui sont devenus malades mais aussi d'affirmer que l'avenir de ces territoires ne devrait plus se fonder sur des activités potentiellement pathogènes donc dans une certaine mesure les acteurs de ces mobilisations peuvent esquisser une logique de sanctuarisation de l'environnement et de la santé des travailleurs comme des riverains donc pour terminer dans ces trois types de conflits il me semble qu'une des pistes de recherche qui émerge c'est qu'il faudrait mieux comprendre comment se joue la reconfiguration d'une économie morale qui contient aussi une part d'écologie morale parce qu'en effet la préoccupation des habitants pour leur cadre de vie repose sur une conception de l'environnement qui ne se réduit pas aux représentations industrialistes d'un écosystème qui correspondrait à une liste de ressources qui pourrait être mise en économie il y a des traits particuliers de ces écologies morales qui mériteraient d'être mieux compris parce que ça permet probablement d'éclairer un certain nombre de soucis écologiques populaires au présent par exemple le souci écologique qui a pu se manifester dans certains groupes de gilets jaunes j'espère que j'étais clair je suis malade donc je n'étais pas très clair surtout très clair ça fait penser aussi à l'application de cette analyse ici au Canada en contexte de colonialisme d'implantation aussi donc je cède la parole à Pierre merci est-ce que tout le monde m'entend ? oui ok très bien donc bonjour à toutes bonjour à tous je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde donc aujourd'hui je vais vous parler brièvement de mes recherches effectuées dans le cadre de ma thèse intitulée l'engagement syndicat de la CFDT dans les reconversions des bassins industriels de Pompée et de Pont-à-Mousson des années 1960 aux années 1980 donc ces travaux ont été dirigés par Etienne Tevenin et Pascal Radji maîtres de conférences à l'HDR à l'université de Lorraine et j'ai eu la chance d'obtenir une course de recherche de la fondation Devindel qui m'a permis de mener à bien mes travaux et de les soutenir le 4 septembre 2020 donc lorsque j'ai débuté ce doctorat j'avais plusieurs objectifs de recherche le premier était de retracer une trame chronologique des années 1960 aux années 1990 concernant la sidéologie Lorraine à travers deux exemples de deux entreprises Lorraine donc la première les aciéries de Pompay installée dans cette ville depuis 1872 est disparue en 1986 donc c'était une usine d'acier spéciaux et la deuxième entreprise les fonderies de Pont-à-Mousson qui existe depuis 1856 et qui est spécialisée dans la fabrication de systèmes de canalisation en fonte l'entreprise est toujours en activité malgré un contexte industriel particulier depuis ces dernières années donc l'enjeu était de revenir sur les grandes étapes de l'évolution industrielle Lorraine de la deuxième moitié du XXe siècle et d'y constater les incidents sur les deux sites en question et rapidement je me suis rendu compte que Pont-à-Mousson devait être considéré à part dans le champ industriel Lorraine le second objectif était de me familiariser avec l'environnement syndical de la CFDT de comprendre les différences entre les échelons professionnels et interprofessionnels et d'identifier les protagonistes en matière de militants et de structure en Lorraine une fois cette étape franchie l'enjeu était de travailler sur les revendications avancées par la CFDT pour le secteur sidérurgique et sur le rôle qu'elle a eu durant les conflits et les négociations avec le patronat et le gouvernement au sujet des restructurations industrielles le troisième objectif était de travailler sur les notions de conversion et de diversification industrielle de voir comment elles apparaissent dans le sujet d'études à travers l'engagement de la CFDT et de voir si on peut les repérer dans les deux exemples d'entreprises de mon étude donc ces recherches ont nécessité bien entendu l'étude d'une bibliographie concernant l'histoire de la sidérurgie française et Lorraine également une bibliographie sur la désindustrialisation et sur l'histoire syndicale en particulier celle de la CFDT le corpus est constitué d'archives locales dépouillées dans les archives départementales de Meurthe-et-Moselle et de Moselle à titre d'exemple j'ai pu consulter les fonds 110J et 92J déposés par Jean-Marie Conreau militant de la CFDT premier permanent régional de la CFDT Lorraine et historien de la centrale syndicale dans la région Jean-Marie Conreau est une des références pour mon travail de recherche j'ai également consulté des archives préfectorales de la Meurthe-et-Moselle dans la série W notamment pour retracer une chronologie du conflit de la sidérurgie Lorraine d'avril-mai 1967 j'ai également pu consulter les archives de la CFDT au siège à Paris donc des archives confédérales mais également des archives fédérales donc des archives du fonds de la FG2M donc la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie avec des documents concernant la sidérurgie Lorraine la politique industrielle les revendications professionnelles les actions syndicales menées etc. Mon corpus se constitue également d'entretiens oraux réalisés auprès de 12 témoins avec des profils particuliers enfin variés des sidérurgistes des militants syndicaux des membres de familles des militants et des responsables de politique locale tous les entretiens ont été enregistrés et retranscrits de façon intégrale mes recherches mettent en lumière la position originale de la CFDT incarnée en Lorraine par une nouvelle génération de militants et qui à partir des années 1960 devient une organisation à la pointe des conflits sociaux une bonne partie des militants et des cadres de la CFTC CFDT et plus particulièrement de la Fédération de la Métallurgie contient d'anciens militants de la jeunesse ouvrière chrétienne et ont acquis dans cette organisation de jeunesse un savoir-faire et un savoir-être militant singulier partir d'un problème concret enquêter analyser puis proposer autrement dit voir juger et agir on y reconnaît aussi l'existence de chrétiens ou de catholiques de gauche à l'image de Jacques Chérec qui ne s'est pas investi dans le syndicalisme chrétien uniquement par voie religieuse mais aussi par la volonté d'agir dans le quotidien par des actions concrètes ce travail est aussi l'occasion de mettre en avant la notion de globalité dans l'engagement de certains militants sidérurgistes lorrains en effet la présence dans les rangs de la CFDT de Jacques Chérec d'Antoine Trouglique d'Yvon Tondon de Roger Briche et bien d'autres attestent l'existence de parcours militants et citoyens singuliers qui dépassent les frontières entre syndicalisme et politique le contexte politique le renouveau de la gauche dans la région dans les années 1980 ainsi que les relations nouées avec des hommes politiques de rang national légitimes et accréditent une nouvelle façon de faire du syndicalisme l'arrivée de cette génération de militants passés par différents niveaux de responsabilité coïncite avec l'évolution de la CFTC et de la déconfessionnalisation en 1964 pour donner naissance à la CFDT ceci fait écho avec des changements constatés à l'intérieur de la Fédération de la Métallurgie qui devient en 1965 Fédération Générale de la Métallurgie afin de mieux correspondre au spectre des travailleurs qui s'est élargi avec l'apparition des travailleurs immigrés des femmes et des étames dans l'industrie Cette nouvelle pratique syndicale s'exprime à travers de nouveaux questionnements sur la place de l'homme dans les mutations technologiques de l'industrie ce qui conduit à la réflexion et à la construction d'une politique industrielle qui comprend une volonté de diversification industrielle la prise en compte des équilibres économiques et sociaux dans les bassins de vie et la protection des travailleurs face aux suppressions de postes dans la Cédéurgie Plus qu'ailleurs l'action syndicale de la CFDT dans la Cédéurgie Lorraine et française est davantage liée à des préoccupations industrielles plutôt qu'à une idéologie du moins à la FGM Ces recherches mettent également en lumière les différentes trajectoires des deux entreprises étudiées et suggèrent une polysémie du terme reconversion ou conversion qui répond à une logique industrielle professionnelle et entrevoit un enjeu de développement territorial puisque les travaux de Jacques Chérec en tant que préfet et ministre au redéploiement industriel ont permis de montrer que ces éléments caractérisent l'aménagement du territoire Plus précisément à Pompée avec la mise en place du parc Eiffel Énergie à la suite de la disparition des aciérides de Pompée et la mise en place du pays du Val de Lorraine qui est une structure territoriale Ceux-ci se confrontent avec le terme de restructuration qui en trouve davantage pour Pont-à-Mousson une volonté de se recentrer sur une activité la fabrication de tuyaux Dans cette usine à part dans l'univers industriel Lorrain l'action syndicale de la CFDT reflète un climat apaisé consensuel permis par une tradition syndicale héritée de la CFDT avec Yvon Thondon Ceci influence la position de la centrale syndicale dans les années 70 et 80 qui privilégie la préservation des acquis sociaux plus importants que dans les CGPS et qui accepte la restructuration et le recentrage des activités industrielles vers le métier de base le tuyau Pour finir depuis novembre 2020 j'utilise cette expérience doctorale dans la conduite d'une étude qui compare la réindustrialisation entre la Lorraine du fer et la Lorraine du charbon L'enjeu est de repérer les singularités dans les actions de conversion de réindustrialisation et de diversification en Lorraine Les premiers résultats montrent que les enjeux de conversion industrielle existent depuis les années 50 à travers la figure de certains responsables politiques De même la conversion industrielle et professionnelle dans le secteur charbonnier est à l'avant-garde de ce qui sera fait dans les années 80 dans le secteur de la sidérurgie De façon plus globale ces travaux aident à penser des initiatives qui permettent d'endiguer la désindustrialisation en envisageant la confrontation avec d'autres expériences similaires en France et dans le monde Ils montrent que l'histoire a toute sa place aux côtés des sciences humaines et sociales pour produire une ou des réponses aux soucis de l'accompagnement social des travailleurs et aux transformations des systèmes de production passé ou à venir Je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Pierre des éléments qui font penser à notre contexte ici au Québec également dans l'histoire syndicale Théo à vous Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous m'entendez bien Merci pour l'organisation de cet événement Alors moi je vais vous proposer une sorte de synthèse de mes recherches qui s'inscrivent dans une thèse en cours qui est d'ailleurs une thèse sous la direction de Pascal Radji ici présent et François Digier Donc celle-ci s'intitule Désindustrialisation et mobilisation ouvrière dans le bassin de Mont-Houbi 1978-2003 Donc c'est aussi une étude de cas qui pourra permettre d'éclairer un peu des réflexions qui ont été formulées par mes prédécesseurs Donc en France la sidéologie et l'exploitation minière ont longtemps été perçues dans l'imaginaire collectif comme étant les secteurs d'activité les plus marqués par la désindustrialisation masquant au passage le caractère protéiforme de ce phénomène Les raisons de la surreprésentation de ces deux activités dans l'appréhension des processus de désindustrialisation sont multiples et tiennent en particulier à la popularité dont ces métiers ont pu jouir du temps de leur splendeur En effet les hommes du fer comme les a nommés l'historien Serge Bonnet ont longtemps été perçus et se sont eux-mêmes considérés comme formant l'aristocratie ouvrière On les retrouve notamment dans toutes les étapes du grand récit national de l'histoire industrielle française En outre les espaces sidérurgiques et miniers caractérisés par une importante concentration ouvrière ont été des espaces de forte syndicalisation et politisation du monde ouvrier La Confédération Générale du Travail l'un des principaux syndicats français ainsi que le Parti Communiste se sont particulièrement implantés dans les régions minières et sidérurgiques que sont la Lorraine ou le Nord Pas-de-Calais Ces régions profondément liées à l'activité industrielle qui se déploie sur leur territoire ont constitué d'importants réservoirs militants et électoraux pour les organisations du mouvement ouvrier En retour ceux-ci ont accordé une place de choix aux hommes du fer dans leur rhétorique en exaltant notamment la puissance virile de ces travailleurs érigés en modèle de la classe ouvrière On l'aura donc compris les hommes du fer ont tout au long du XXe siècle constitué une forme de quintessence ouvrière La chute c'est-à-dire la dislocation de ces communautés ouvrières minières et sidérurgiques a été d'autant plus brutale Elle ne s'est pas produite uniformément ni sans résistance De nombreux conflits ont émaillé les fermetures d'usines mobilisant parfois l'ensemble de la population des territoires concernés bien au-delà des communautés ouvrières directement impactées C'est justement sur l'un de ces épisodes de conflits de désindustrialisation que porte aujourd'hui mon travail de recherche Plus précisément il s'agit d'étudier l'évolution d'un bassin industriel sidérurgique en période de désindustrialisation restructuration industrielle Le bassin de Longhui sur un temps relativement long une période de 25 ans s'étalant de 1978 à 2003 Ces deux bornes chronologiques renvoient à deux moments de forte conflictualité dans la région Le vaste mouvement de lutte de 1979 pour la défense de la sidérurgie locale et la lutte des Daews contre la fermeture de leur usine en 2003 Il s'agit ici de s'interroger sur ce qui relie ces deux moments de lutte particulièrement médiatisés et au travers de cette réflexion tenter de reconstituer le fil ténu des modes de résistants ouvriers collectifs et singuliers dans un contexte de désindustrialisation Il s'agit également d'appréhender les effets politiques économiques sociaux et culturels de la désindustrialisation sur un bassin tel que celui de Longhui un territoire de 100 000 habitants situé aux confins de la Lorraine à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg et dont l'activité économique a été entièrement rivée à la sidéorgie pendant un peu moins d'un siècle On peut préciser d'emblée que l'histoire de Longhui et plus généralement l'histoire de la sidéorgie en Lorraine a déjà fait l'obliger d'un certain nombre d'études On l'a dit précédemment des historiens comme Gérard Noiriel ou Serge Bonnet ont pu travailler sur ces questions-là également Gilles Nezosi et puis plus récemment Pascal Radji et Pierre Toussnet qui vient de prendre la parole Donc on peut le dire il existe déjà une riche littérature scientifique sur le sujet Néanmoins de nombreux terrains sont encore à défricher dans l'étude de la désindustrialisation en France en général et en Lorraine en particulier À travers la réalisation de ce travail de thèse j'espère donc contribuer à faire émerger de nouvelles pistes de réflexion En voici quelques-unes Dans le bassin de Longhui chaque cycle de fermeture d'usines ou presque a généré un conflit social Trois épisodes de luttes marquent la période étudiée Le mouvement de 1978-79 contre l'annonce de 6500 suppressions d'emplois dans la sidérurgie locale Le mouvement de 1984 contre la fermeture du train à feuillard de Réon et le mouvement de 2003 contre la fermeture de l'usine d'assemblage de tubes cathodiques d'Aïou à Mont-Saint-Martin Ces trois luttes sont des luttes qu'on peut caractériser de défensives Elles ont en commun de se déployer en réaction à des menaces de fermeture de sites et de suppression d'emplois Ce sont des luttes menées en contexte de désindustrialisation Elles ont également en commun d'être guidées par une coordination intersyndicale rapidement débordée par sa base militante et ouvrière Si chaque épisode de lutte développe son propre répertoire d'action sa propre grammaire politique on retrouve au cours de chacun de ces trois épisodes l'articulation entre un répertoire d'action classique de type grève blocage et manifestation et un répertoire d'action plus singulier voire inédit fait d'action coup de poing de sabotage et d'événements spectaculaires On pense ici aux radios pirates et aux actions coup de poing de 1979 On pense également à l'incendie de l'hôtel des ingénieurs et aux feuillards déversés sur les routes en 1984 On pense enfin à la tentative d'empoisonnement de la rivière de Longui et à l'incendie de l'usine Daewoo en 2003 Chacune de ces trois luttes a suivi son propre rythme et développé ses propres modalités Mais il est intéressant d'observer qu'il y a eu au fil du temps un resserrement autour de l'usine comme mieux d'expression de la conflictualité et un plus faible soutien de la part de la population locale Schématiquement on pourrait l'exprimer de la manière suivante Le mouvement de 1979 s'est déployé sur l'ensemble du territoire industriel que constitue le bassin de Longui Il s'est projeté hors de l'usine et a eu un retentissement national La quasi-totalité de la population locale s'est mobilisée derrière le mouvement ouvrier celui-ci bénéficiant même parfois d'appuis régionaux et nationaux Le mouvement de 1984 s'est déployé uniquement à l'échelle de Réon et de Longui et a mobilisé la communauté ouvrière dans son ensemble c'est-à-dire les chômeurs les pré-retraités les ouvriers menacés et leurs familles Enfin le mouvement de 2003 s'est déployé autour de l'usine Daéou menacée de fermeture et a mobilisé seulement une fraction des salariés menacés soutenus par les principaux syndicats Sur 25 ans on constate que la conflictualité demeure particulièrement élevée tandis que le socle des personnes mobilisées dans la lutte réduit progressivement Au cours de ces trois épisodes de lutte et tout particulièrement en 79 et en 84 les organisations syndicales hégémoniques semblent parfois bousculées par la base militante et non militante Ce fourmillement n'est pas sans rappeler les origines syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes du syndicalisme français qui se sont trouvés ici réactualisés A la faveur des luttes ouvrières des années 70-80 Longui a constitué une ère de frottement entre une politique d'usine traditionnelle plutôt incarnée par la CGT et le PC et les pratiques et réflexions politiques développées au cours des années 68 et que l'on a pu retrouver au sein de la section locale de la CFDT Néanmoins et de manière assez paradoxale c'est la radio mise en place par la CGT qui a sans doute constitué le principal pôle d'attraction et de développement de la rhétorique émancipatrice des années 68 cette radio pirate dont le studio était installé dans la mairie de Longui a émis illégalement dans tout le bassin pendant deux ans à travers la diffusion d'émissions consacrées à la condition féminine dans le bassin à la situation des travailleurs immigrés émission en français et en arabe en invitant des personnalités d'extrême gauche comme Alain Crivine ou Daniel Cohn-Bendit à venir s'exprimer LCA a largement contribué à faire émerger des nouvelles questions politiques notamment féministes et postcoloniales dans un bassin ouvrier alors très marqué par l'expression d'une certaine virilité ouvrière propre à la figure du sidérurgiste il faut comprendre à quel point la sidérurgie corps de métier essentiellement masculin était alors hégémonique dans le bassin et avait assis sa domination sur toutes les instances politiques et syndicales de la région enfin pour terminer je dirais que des militants syndicalistes ont contribué à faire émerger des réflexions environnementales dans un univers mental et physique particulièrement dominé par l'idéologie industrielle ce fut notamment le cas de certains militants de la CFDT qui se sont engagés dans la lutte antinucléaire des années 70 et qui au moment du mouvement de 1979 s'oppose également à la construction d'une centrale nucléaire dans la région voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Théo c'est vraiment fort intéressant donc finalement je passe la parole à Xavier qui va commenter un peu les différentes présentations puis essayer de faire du sens avec tout cela bonjour alors je suis très content de participer à cette table ronde je vais essayer de rebondir sur un certain nombre de points que les questions ont soulevés c'est un exercice comment dire je n'ai pas préparé évidemment parce que je ne connaissais pas les papiers donc c'est évidemment imparfait l'idée c'est d'essayer qu'on réfléchisse ensemble pour alimenter les débats alors je vais partir de six points peut-être le premier je vais rebondir sur le mot de Marion fantôme parce que fantôme ça m'a fait penser à spectre et on connaît tous l'inquipite du manifeste du parti communiste un spectre entre l'Europe le spectre du communisme et c'est peut-être parce que on pourrait s'amuser sur cette cette disparition très éventuelle du spectre du communisme pour voir apparaître la question de la désindustrialisation je m'explique je parle de spectre du communisme d'une disparition on va en reparler d'une gauche constituée et ce n'est pas la disparition des mondes ouvriers c'est tout l'inverse c'est-à-dire qu'il y a rétractation des mondes ouvriers il y a sans doute invisibilisation des mondes ouvriers mais cette invisibilisation ne signifie pas que le monde ouvrier a disparu c'est justement qu'il est attaqué qu'il se rétracte et dans ce cadre-là dans ce cadre-là très progressivement en France en tout cas ce que disait Jackie une historiographie est en train de se construire voilà avec tous les collègues ici réunis ça c'était le premier point que je voulais souligner deuxième point il me semble que dans cette appréhension en France de la désindustrialisation la question des scandales a un rôle massif c'était Théo qui parlait de Daewoo Renaud parlait de Metal Europe si je me souviens bien il y a en effet toute une série de scandales qui sont liés soit à des affaires environnementales soit à des comment dire à des faillites frauduleuses soit à des c'est ce que disait Serena à l'instant soit à des affaires de corruption politique qui ont alimenté la chronique et fait prendre conscience progressivement à la population française que quelque chose était en train de basculer sans doute depuis longtemps mais cette dimension de scandale est très importante parce que elle elle viole l'économie morale une économie morale dont on reparlera une économie morale ouvrière populaire et alimentée et ça fait prendre conscience et ça alimente la révolte ça c'est la deuxième chose que je voulais dire troisième chose sur les acteurs impliqués les communications en ont signalé un certain nombre je voudrais enrichir la liste on a parlé des entreprises on a parlé évidemment des ouvriers des hommes et des femmes on a parlé alors il y a trois points sur lesquels je voudrais insister pour alimenter cette question des protagonistes de la désindustrialisation il me semble qu'en France le rôle de l'État est absolument central ça a été dit à plusieurs reprises mais je voudrais y insister en raison du poids du secteur public en raison de la question du traitement social de la désindustrialisation il y a peut-être là quelque chose de je ne dirais pas de spécifiquement français mais en tout cas qu'il faut prendre en compte mais deuxième remarque en articulation avec l'Europe enfin les spécialistes Lorrain de la synergie le trio le trio Lorrain je sais mieux que moi mais il y a il y a la question de la construction européenne c'est-à-dire il y a un pilotage de la désindustrialisation par l'Union européenne enfin ça ne s'appelle pas l'Union européenne à l'époque la communauté économique européenne ça ça pèse pour la synergie ça pèse pour le charbon et ça pèse ensuite pour toute une série d'autres branches ça pèse à la fois dans la désindustrialisation et la gestion de ce phénomène et donc ça il faut ça alimente évidemment les comparaisons avec l'Italie un temps avec la Grande-Bretagne ça c'est une petite blague et voilà avec la Belgique etc. parmi ces acteurs je voudrais rajouter deux choses on a on a beaucoup parlé des hommes et des femmes et évidemment c'est c'est très vrai c'est-à-dire que j'ai l'impression que la désindustrialisation l'historiographie de la désindustrialisation s'est nourrie massivement de l'histoire du genre et l'histoire du genre se nourrit de la désindustrialisation il y a une oula je me dépêche bon mais sur les hommes je voudrais juste dire un point parce que je veux insister il me semble qu'il faut complexifier le discours sur les réalités ouvrières je plaide pour qu'on envisage aussi la construction d'une expertise chez les militants qui s'éloignent du modèle viril violent etc. et où on construit une expertise bon quatrièmement sur les sur la question des des questions soulevées bon chômage désertification etc. c'est vrai je rajoute deux choses qui me semblent très importantes ce moment cette période met en crise la gauche d'une manière frontale et là il y a une question qui traverse les différentes communications et deuxième point la question de la souveraineté nationale du déclassement de la France c'est une question je crois très importante la France s'est rêvée une grande puissance de Gaulle et puis il y a ce déclin là et ce déclin là est une hantise y compris aujourd'hui dans la campagne électorale en cours donc c'est une question en cours cinquièmement sur les territoires je rebondis sur ce que disait Jackie on a effectivement des territoires emblématiques qui sont frappés le Nord-Pas-de-Calais la Lorraine etc. alors je ne dirais pas des territoires ruraux moi je dirais des territoires périphériques parce que c'est pas c'est des petites villes c'est des espaces qui étaient négligés ou oubliés dans les périphéries non pas nécessairement rurales mais en tout cas peu visibles du pays et c'est aussi pour ça que ces espaces ont été longtemps invisibilisés et que la désindustrialisation les met à jour sixième et dernier point sur lequel je voulais inciter c'est sur ce qui reste Pascal dans son HDR le montre très bien la désindustrialisation ne fait pas disparaître l'industrie et il reste du travail il reste du travail il reste du travail industriel ce qui peut être a largement disparu c'est le mouvement ouvrier on pourrait dire dans une opposition le labor a disparu work subsiste quelque chose comme ça une polarisation comme ça ce qui ce qui interroge aussi sur ce qui continue actuellement en France il y a toute une série de mobilisations dans le secteur automobile avec un déclin du secteur automobile qui entre en crise ou qui est de plus en plus en crise et donc et donc cette cette question-là de la désindustrialisation de la rétractation d'un certain nombre d'activités ou de la reconversion d'un certain nombre d'activités est une question très actuelle enfin voilà et elle percute une autre question très actuelle qui est une question politique qui est celle de la réindustrialisation qu'on a actuellement et donc et je termine là-dessus j'espère qu'on voit ainsi à quel point cette histoire est une histoire en cours pour reprendre le sous-titre du dossier que Marion et moi avions dirigé il y a deux ans voilà merci merci beaucoup Xavier puis vraiment merci énormément l'ensemble des panélistes pour des présentations vraiment enrichissantes puis intéressantes merci merci